On va reprendre le cours concernant la partie de la technologie web J2E. La dernière fois, je vous rappelle que j'avais présenté les concepts de base de la technologie J2E, notamment l'architecture, le protocole HTTP, Servlet, JSP, MVC. Et puis, nous avons commencé l'architecture de Spring MVC. J'avais présenté cette architecture et j'avais fait une petite démo pour voir comment travailler avec Spring MVC. Avant de vous laisser travailler sur une activité pratique, on va continuer. On va essayer de terminer la partie concept. Et comme ça, on laissera le temps pour travailler sur une activité pratique qui inclut tous les aspects du développement des applications web. Alors, je rappelle qu'en fait, l'architecture, elle est comme ça. C'est que si vous travaillez avec Spring MVC, donc Spring MVC, il vous donne un contrôleur frontal, une servlette, qui s'appelle dispatcher servlette. Et qui fait que toutes les requêtes HTTP qu'on envoie, elles vont être interceptées par le contrôleur frontal qui est dispatcher servlette. Et pour chaque requête, dispatcher servlette, qu'est-ce qu'elle fait ? En fonction de l'IURL, il fait appel à une méthode qui se trouve dans ce qu'on appelle le contrôleur. Le contrôleur, c'est des classes que vous allez créer, dans lesquelles vous mettez des méthodes, dans lesquelles vous allez effectuer des traitements. Alors, généralement, au niveau du contrôleur, qu'est-ce qu'on fait ? Souvent, on va faire appel au traitement. Souvent, les traitements font appel à la couche métier. On récupère des résultats. Et ensuite, on va stocker les résultats dans le modèle. Et puis, on va retourner le nom de la vue qui va être appelée pour générer le rendu HTML côté serveur. Alors, généralement, le dispatcher servlette, il fait appel à ce qu'on appelle un moteur de template, c'est-à-dire un moteur de template qui génère du HTML. Alors, dans notre cas, nous avons utilisé Timleaf. Donc, Timleaf, c'est un moteur de template parmi les moteurs de template qu'on peut utiliser. Et bien, Timleaf, donc, il va traiter la vue. La vue va récupérer les données à partir du modèle. Et puis, on va générer le rendu HTML côté serveur qui va être envoyé vers le client. Alors, donc, ce slide, même si je le répète, ça rafraîchit un petit peu, on va dire, la mémoire. Donc, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le client envoie la requête HTTP vers dispatcher servlette. Bien sûr, la requête HTTP, elle est reçue par Tomcat, qui est le conteneur web. Et Tomcat, c'est lui qui va envoyer la requête vers dispatcher servlette. Et dispatcher servlette, pour chaque requête, il fait appel au contrôleur. Donc, je rappelle qu'un contrôleur Spring MVC, c'est une classe qui utilise la notation controller et dans laquelle on va mettre des traitements. Alors, chaque, ici, par exemple, quand j'envoie une requête avec get, avec, par exemple, le pad slash index, dispatcher servlette, il va chercher quelle est la méthode qui est mappée avec cette URL. C'est-à-dire, par exemple, dans notre cas ici, nous avons la méthode liste produit qui est précédée par l'annotation get mapping. Alors, get mapping, ça veut dire, si une requête HTTP est envoyée avec get, avec le pad slash index, c'est cette méthode qui va s'exécuter. Donc, c'est-à-dire, la méthode s'exécute. Et après, au sein de la méthode, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire les traitements. Alors, dans notre cas ici, on va utiliser l'interface Spring Data qui est Produit Repository. Et on va faire, donc, on va faire Find All. Donc, on va appeler la méthode Find All pour récupérer tous les produits à partir de la base de données. On récupère la liste des produits. Et puis, ces produits-là, on va les stocker dans le modèle. Alors, dans Spring MVC, pour utiliser le modèle, donc, il suffit de déclarer un objet de type modèle au niveau de la méthode. Et donc, ici, pour ajouter un attribut au module, on va utiliser model.addAttribute. On va spécifier un attribut, par exemple, ici, liste produits. On va stocker le résultat. Donc, c'est bien ça, stocker le résultat dans le modèle. Et après, on va retourner la vue, le nom de la vue, vers le dispatcher Servlet. Et le dispatcher Servlet va faire appel au moteur de template, qui est Teamleaf, qui va se charger de traiter, en fait, cette vue. Donc, ça suppose que nous avons un fichier qui s'appelle vue.html, dans lequel on va trouver, donc, le code qui va, le code de la vue basé sur le moteur de template Teamleaf, qui va se charger de générer, en fait, le code HTML côté serveur. Alors, nous avons vu principalement que dans, pour créer une vue basée sur Teamleaf, vous aurez besoin, vous aurez besoin de déclarer, donc, un namespace, au niveau de la page. Le namespace de Teamleaf, c'est www.teamleaf.org. Et puis, donc, vous utilisez ce namespace pour générer, donc, en fait, du HTML côté serveur. Alors, par exemple, dans notre cas ici, on va, donc, la liste des produits que nous avons dans le modèle, on va l'afficher dans un tableau HTML. Donc, ce qui fait que nous aurons besoin de faire une boucle et d'afficher chaque produit dans une ligne HTML. Et c'est pour cela qu'on utilise cette syntaxe TR, TH, EACH. EACH, c'est-à-dire FOREACH. Et après, donc, TH, bien sûr, c'est Teamleaf. FOREACH, il va faire une boucle, mais il va récupérer la liste à partir, bien sûr, du modèle. Alors, c'est pour cela qu'on va utiliser cette expression P, de point $ entre accolades liste produit. Alors, le fait d'utiliser $ entre accolades, donc, ça veut dire que pour lui, c'est une expression, il va l'évaluer. Et quand il trouve liste produit, automatiquement, il va chercher dans le modèle un attribut qui s'appelle liste produit. Il récupère la liste. Il va faire une boucle FOREACH pour chaque produit P. Et puis, on va afficher, donc, ce produit dans des cellules ou bien des colonnes avec TD. Par exemple, ici, on va afficher P.ID. Donc, en utilisant TH texte, c'est-à-dire entre TD et SLASH TD, on va afficher P. Donc, c'est une expression. P, c'est le produit. Qu'est-ce qui nous intéresse le produit ? C'est son ID, après désignation, prix-quantité. Et puis, donc, le moteur de rendu va générer du code HTML et ce code HTML va être envoyé côté client. Alors, ça, c'est ce qu'on a expliqué la dernière fois. Donc, je tenais à vous le rappeler. Et donc, on va un peu, on va dire, rappeler le concept de base. Si on essaie de schématiser, c'est-à-dire le fonctionnement avec un diagramme de communication, donc, voilà le principe comment ça se passe. C'est qu'à chaque fois, le client envoie une requête HTTP vers le serveur. Donc, c'est Tomcat qui va recevoir la requête HTTP. Alors, par exemple, ici, c'est une requête avec GET, SLASH et INDEX. Et bien, qu'est-ce qu'il fait Tomcat ? Tomcat, pour lui, quand il y a une requête avec la méthode GET, il fait appel à la méthode DOGET. S'il reçoit une requête HTTP avec POST, il fait appel à la méthode DOGET. C'est-à-dire, notre dispatcher Servlet dispose des différentes méthodes de GET, de POST, de PUT et de DELAY, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on avait précisé pour, plutôt, les servlettes. Donc, Tomcat fait appel à la servlette, plutôt à dispatcher Servlet. Il lui transmet quoi ? Il lui transmet l'objet REQUEST et l'objet RESPANCE. Et après, tout le reste, c'est dispatcher Servlet qui va se charger de faire le travail. Qu'est-ce qu'il va faire des dispatcher Servlet ? Il fait appel à la méthode INDEX qui se trouve dans le contrôleur. Et la méthode INDEX qui se trouve dans le contrôleur va faire appel à produits repository. C'est les traitements. Par exemple, on appelle la méthode FIND ALL, ou bien FIND BY, désignation, etc. On récupère le résultat, qui est une liste de produits. Et puis, cette liste, on va la stocker dans le modèle. Donc, le modèle, c'est un objet qui est transmis, dans lequel on va stocker les résultats, c'est-à-dire la liste des produits. Et puis, on va retourner le nom de la vue. Donc, on va retourner le nom de la vue. Et puis, donc, dispatcher Servlet, qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher le moteur de template qui est Teamleaf. Il va lui demander de traiter la vue à produit.html. Et après, donc, c'est le moteur de template qui va traiter cette vue-là. Et puis, il va générer, en fait, pendant le traitement, le moteur de rendu fait appel au modèle pour récupérer les données. Et puis, on va générer du rendu HTML qui va être envoyé vers le client. Et ainsi de suite. Donc, ça, on reprend l'opération. Donc, c'est comme ça que ça marche, Spring MVC. On reprend, donc, on envoie la requête. Donc, selon le type d'URL et de requête qu'on envoie, dispatcher Servlet fait appel à une méthode. On fait les traitements. On récupère les résultats. On stocke les résultats dans le modèle. On retourne la vue. Dispatcher Servlet fait appel plutôt au moteur de template. La vue, il est traité. On génère le rendu HTML. Et après, on l'envoie vers le client. Alors, ça, c'est, on va dire, le principe de base. Alors, suite à ça, nous avons fait une démonstration dans laquelle il y avait un exemple d'application, en fait, dans lequel on a traité, on a géré des patients. Donc, l'application, c'était l'objectif, c'est de chercher des patients, c'est de, avec la pagination. Donc, je pense que j'avais fait cette partie-là. Et puis, donc, il y a la suppression, l'édition et toutes les opérations classiques. Ensuite, par la suite, on va, vous voyez ici, on va créer, en fait, une page template. En fait, une page template dans laquelle on va mettre un menu dans lequel on va essayer, donc, de montrer un certain nombre de choses. Et ici, on regarde un peu les différentes pages. Par exemple, ici, donc, nous allons créer également un formulaire, un formulaire pour saisir des nouveaux patients, avec la validation des formulaires. Donc, j'aurai l'occasion de vous en parler. Et donc, comme vous voyez, les différentes pages, ils ont quelque chose en commun. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Ils ont la même, c'est la même page template, ils ont le même menu. Donc, on va essayer de voir comment gérer ce qu'on appelle une page template pour l'application. Et par la suite, nous allons voir comment faire la sécurité, c'est-à-dire comment faire l'authentification. Et on va voir quelques concepts de base concernant la sécurité. Et ça va nous donner une idée sur l'ensemble des fonctionnalités qu'on va trouver à ce niveau-là. Voilà ce qu'on va faire. Alors maintenant, donc, la première partie, donc, on a vu ce que c'est. Maintenant, on va essayer de voir d'abord comment créer une page template. Donc, comme je viens de dire que généralement, dans les applications web, il se trouve que toutes les pages de votre application partagent des éléments en commun. Par exemple, tout ce qui est le header, le footer, les menus. Alors, généralement, on va trouver que toutes les pages partagent les mêmes éléments, c'est-à-dire que c'est la même structure qui se répète dans toutes les pages. Alors, donc, pour éviter de faire des copiers-collés, ce qui n'est pas généralement une bonne pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer ce qu'on appelle une page template. Donc, une page template dans laquelle on va créer le modèle de page qu'on va utiliser. Et par la suite, on va, dans toutes les pages qu'on va créer, on va utiliser la même page template. Alors, comment ça se passe ? Alors, pour créer une page template avec Teamleaf, notamment, on va utiliser ce qu'on appelle Teamleaf Layout. C'est une, en fait, c'est une librairie basée sur Teamleaf. Et pour pouvoir créer cette page template, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer une page dans laquelle on peut déclarer, par exemple, notre header qui est fixe, dans lequel on peut mettre, par exemple, un menu, donc une barre de navigation. Et puis, on va avoir un footer qui est fixe, dans lequel on peut, généralement, on va mettre l'adresse, le contact de l'entreprise, etc. Et puis, on va créer une zone qui est variable. En fait, un div qui est variable, ou bien une section, qui va changer d'une page à l'autre. Par exemple, quand on va faire la recherche, on va voir ici la page de recherche. Et quand on va saisir, par exemple, les données d'un formulaire, on va voir ici un formulaire. Mais par contre, ce qu'ils ont en commun, toutes les pages, ce qu'ils auront en commun, c'est le header et le footer. Alors, pour créer une page template avec Teamleaf Layout, donc, on va créer une page HTML, qu'on va appeler, par exemple, layout.html. Et cette page template, donc, dans cette page, on va déclarer deux namespaces. Donc, le premier, c'est Teamleaf.org, comme on a fait tout à l'heure. Et le deuxième, c'est Teamleaf Layout. Alors, Teamleaf Layout, c'est un autre namespace, c'est une autre librairie que vous devrez déclarer en utilisant le namespace suivant. Donc, www.iltrack.net.nz Teamleaf Layout. Donc, ça, c'est le namespace qui est utilisé pour Teamleaf Layout. Et puis, dans le head, c'est-à-dire dans la partie head de la page, donc, on va déclarer tout ce qui est en commun. Par exemple, on a besoin de Bootstrap, on a besoin de bootstrap.bendl.js. On a tout ce qui est les fichiers CSS, les JavaScript, etc., les livreries. Donc, on va les déclarer dans la page template. Donc, c'est pour éviter de les déclarer à chaque fois dans toutes les pages. Et puis, dans la page, on va déclarer un autre header. Par exemple, ici, donc, on va mettre le contenu. Par exemple, une barre de menu, un menu, des relons, etc. Et puis, on va créer une section ou bien un div qui va être marqué par l'attribut LayoutFragment. Alors, avec Layout, donc, c'est ce namespace. On va utiliser, en fait, une directive qui s'appelle Fragment. Et pour lequel on va donner, avec lequel on va donner un nom. Un nom au fragment. Alors, par exemple, ici, je l'appelle Content. Je peux l'appeler Content1, Content2, vous donnez un nom quelconque. Ça veut dire que cette section-là, on va lui donner tout simplement un nom. Et ce nom du fragment, on va l'appeler Content. Et puis, on va déclarer le footer, donc la partie qui reste de la page template. Alors, Adiel, si vous voulez, c'est la structure générale de la page template. Alors, maintenant, comment utiliser cette page template dans les autres pages ? Donc, à chaque fois, si vous voulez créer une page, par exemple, je veux créer une page 1.html. Qu'est-ce que je dois faire ? Et bien, tout simplement, je vais créer la page. Je déclare les namespace. Teamleaf et TeamleafLayout, parce que j'en aurais besoin dans la page. Et puis, je vais ajouter l'attribut layout. Alors, layout, ça veut dire ce namespace. Decorate. Alors, on va décorer, si vous voulez. On va décorer page 1 avec quelle page template ? Comment il s'appelle la page template ? C'est layout. Alors, en fait, layout, c'est quoi ça ? C'est le nom de cette page. Donc, si vous avez créé ici, votre page s'appelle layout1.html. Alors, ici, vous allez mettre layout1. Alors, ce n'est pas la peine de mettre .html, parce que par défaut, il va chercher le fichier .html. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que vous êtes en train de dire à Teamleaf, je voudrais cette page 1.html, je voudrais la décorer avec une page template qui s'appelle layout.html. Qu'est-ce qu'il va faire, Teamleaf ? La première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord afficher la page template. Donc, il va d'abord prendre la page template. Donc, il va intégrer le CSS. Il va générer le rendu du header qui est fixe. Et puis, il va générer le rendu du footer qui est fixe. Et puis, maintenant, il va chercher dans votre page. Il va chercher dans votre page quels sont les éléments qu'il va intégrer dans la partie qui est variable. Alors, comment on va le faire ? On va le faire, c'est dans body. Donc, vous aurez besoin de déclarer juste un div dans lequel vous allez déclarer l'élément layout fragment égale content. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, le contenu que vous mettez là, par exemple, pitch1content, vous êtes en train de lui dire, je voudrais que ce contenu soit inséré dans la page template. Dans la page template. Ensuite, on va le mettre dans le fragment qui s'appelle content. C'est-à-dire, c'est comme si vous lui dites, ce contenu-là, place-le dans le fragment de la page template qui s'appelle content. Donc, c'est comme ça que ce contenu-là va être inséré à ce niveau-là. Et ainsi de suite. Donc, chaque page que vous créez va ressembler à ça. Donc, vous voyez toutes les pages que vous allez créer par la suite. où vous n'aurez pas besoin de reprendre le header, le footer et les menus et tout ça. Donc, vous les faites une fois pour toutes dans la page template. Et par la suite, toutes les pages que vous allez créer, c'est des pages qui vont utiliser l'élément layout decorate pour pouvoir décorer la page avec une page template. Est-ce que c'est clair pour cette partie-là ? Alors, maintenant, si vous voulez utiliser le team leaf layout, il ne faut pas oublier d'ajouter cette dépendance. Parce que ça, c'est une dépendance qu'il va falloir ajouter avec la dépendance principale de team leaf. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, la deuxième partie, ça concerne la validation des formulaires. Alors, en fait, la validation des formulaires, c'est un concept qui est très important. Je vous ai montré tout à l'heure dans les captures écran que je vous ai montré tout à l'heure, que quand on va, par exemple, saisir les données d'un client, par exemple, plutôt d'un patient, donc on va lui demander de saisir le nom, la date de naissance, le score, et l'attribut malade, c'est-à-dire si le patient est malade ou non. Et puis, donc, si on veut que ces données-là qu'on va saisir respectent un format qui est exigé, bien sûr, au niveau de l'application. Alors, par exemple, dans notre cas ici, on va exiger que le nom de la personne ne doit pas être vide. Et en même temps, on va exiger que la taille doit être comprise entre 4 et 20. Par exemple, minimum 4 caractères et maximum 20 caractères. Et puis, donc, vous aurez besoin, par exemple, le score doit être supérieur à 10. Donc, ça, c'est des conditions qu'on va essayer d'imposer. Alors, ce qui fait que, je n'ai la procédure qu'on va suivre si on veut faire la validation. Alors, pour faire la validation des formulaires, généralement, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'utiliser, donc, le... c'est d'utiliser les annotations de validation. Alors, vous voyez, donc, dans la classe, dans la classe patient, que nous avons créée la dernière fois. Donc, nous avons ici, par exemple, la tribune non. Et bien, si la tribune non, on va le faire précéder par les annotations suivantes que vous voyez là en noir. Par exemple, not empty. Alors, not empty, ça veut dire que je n'accepte pas que la valeur du non soit vide. Et l'annotation size, par exemple, ici, minimum égale à 4, maximum égale à 20. C'est juste indiqué d'abord, avec des annotations, les contraintes que vous voulez exiger sur... c'est-à-dire les attributs. Alors, ça, c'est deux annotations de validation. Et après le score, on va utiliser l'annotation min 10. Donc, elle dit la première des choses. Donc, c'est d'abord utiliser les annotations de validation. Donc, vous avez un tas d'annotations de validation qu'on peut utiliser pour exiger, pour affecter des contraintes de validation aux attributs. Elle dit la première des choses. Alors, la deuxième des choses, c'est qu'au niveau du formulaire, vous voyez ? Donc, la première des choses, c'est les annotations de validation. Not null, size, decimal min, etc. Donc, on peut ajouter plein d'annotations. Alors, la deuxième, ça se passe au niveau du formulaire. Alors, au niveau du formulaire qu'on va créer, donc, pour chaque champ du formulaire, on va avoir un label, désignation, par exemple. On va avoir un champ input, par exemple, type égal texte, name égal désignation. Donc, on voit bien que pour la saisie des données du formulaire, les noms du champ, par exemple, ici, le champ s'appelle désignation, le nom du champ doit porter le même nom que l'attribut. Donc, il faut faire ce qu'on appelle un data binding, c'est-à-dire un lien entre le champ qui est dans le formulaire et l'attribut de la classe. Et après, souvent, vous aurez besoin d'un span, un span, une zone, dans laquelle on va afficher les messages d'erreurs dans le cas où il y a des erreurs de validation. Alors, par exemple, ici, on va utiliser span. Alors, pour afficher, en fait, les erreurs de validation, on va utiliser therrors. Donc, ici, therrors, donc, c'est teamleaf. Errors, ça permet de demander à teamleaf d'afficher les messages d'erreur. Et pour demander à teamleaf d'afficher les messages d'erreur, on va lui dire, donc, voilà, c'est-à-dire quelle erreur qu'il va afficher. Donc, on va utiliser ici produit point désignation. C'est-à-dire, il va chercher est-ce qu'il y a une erreur de validation qui concerne le champ désignation de l'objet produit qui va être saisi par la suite au niveau du modèle. Alors, la même chose ici. Vous voyez, donc, ici, vous trouverez therrors, produit point de prix, et là, therrors, par exemple, produit point quantité. Donc, c'est-à-dire, au niveau de la partie formulaire, vous aurez besoin, pour chaque champ, de déclarer. Alors, pour chaque champ, vous aurez besoin d'utiliser trois éléments, un label, un input, et puis, l'élément therrors, c'est pour afficher éventuellement les messages d'erreur. Donc, c'est le côté formulaire. Et bien sûr, le formulaire doit utiliser la méthode poste. Donc, ça, c'est nécessaire. Et également, dans thaction, thaction, on va faire appel à, bien sûr, au niveau du contrôleur, dans notre cas ici, on va faire appel à, plutôt, save, c'est-à-dire, slash admin, slash save, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, côté contrôleur, ça veut dire que, côté contrôleur, nous devrons, donc, quand on va cliquer sur le bouton submit, ici, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire appel à la méthode, save, au niveau du contrôleur. Vous voyez ici, donc, vous voyez, slash admin, slash save, c'est-à-dire, si la requête est envoyée avec la méthode poste, avec le pad, slash admin, slash save, c'est-à-dire, quand je clique sur le bouton save, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les données que je vais saisir dans ce formulaire vont être envoyées vers le contrôleur et c'est la méthode save qui va s'exécuter. Alors, maintenant, au niveau de la méthode save, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut d'abord lire les données saisies par l'utilisateur. Le moyen le plus simple, c'est tout simplement de déclarer, ici, un objet de type produit. Le fait de déclarer un paramètre de type produit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes en train d'indiquer à Teamleaf de récupérer toutes les données du formulaire, toutes les données envoyées dans la requête. Il va les prendre, il va les stocker dans l'objet produit. Donc, c'est-à-dire que toutes les données que vous allez saisir, finalement, elles vont être stockées dans un objet de la classe produit. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va faire facilement. Et puis, quand il va stocker les données dans l'objet produit, on va lui demander de faire la validation. C'est-à-dire, une fois qu'on va stocker les données, on va lui dire, essayez de valider. La validation, c'est-à-dire, c'est de vérifier, est-ce que les annotations de validation, est-ce que les données que nous avons saisies, est-ce qu'elles respectent les annotations, les contraintes définies avec les annotations de validation. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Teamleaf ? Donc, quand il va stocker, il va faire la validation, c'est grâce à cette annotation valide. Donc, ça, c'est pour déclencher la validation. Et donc, il va vérifier, par exemple, not empty, wash size, c'est-à-dire, est-ce que vous avez le minimum, le maximum. Il va faire toutes ces vérifications. Et s'il y a des messages d'erreurs, s'il y a des erreurs de validation, Spring MVC va stocker, va stocker, donc, la liste des erreurs dans un objet de type BindyResult. Alors, BindyResult, c'est une collection, c'est un objet que vous devrez déclarer dans la méthode. Et c'est quoi son rôle ? Son rôle, c'est, il va stocker la liste des erreurs qui ont été générées au moment de la validation. Donc, c'est ce que vous devrez faire au niveau du paramètre. Et puis, dans votre méthode, on va faire un test. Alors, c'est quoi le test qu'on va faire ? Le test, c'est if BindyResult has errors, c'est-à-dire s'il y a des erreurs, s'il y a des erreurs de validation, alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut revenir au formulaire. Alors, pour revenir au formulaire, on va utiliser return form produit. Donc, automatiquement, on va retourner vers la page form-produit.html. Donc, s'il y a des erreurs, on revient vers le formulaire et dans le formulaire, vous avez ici th errors. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher dans la collection BindyResult, parce qu'en fait, BindyResult, il est ajouté automatiquement dans le modèle. Donc, th errors va chercher dans le BindyResult. Est-ce qu'il y a une erreur qui concerne le champ désignation ? S'il y a une erreur, donc, il va nous afficher le message. Et la même chose pour le prix, la même chose pour la quantité. Et on reprend. Et si on clique encore une autre fois, on va ressaisir les données. On fait appel encore à la méthode save. la méthode save va stocker les données, il fait la validation. Alors, cette fois-ci, s'il n'y a pas d'erreur de validation, donc cette condition n'est pas vérifiée, ça veut dire qu'on va passer à la suite. Alors, passer à la suite, ça veut dire maintenant, c'est à ce moment-là qu'on va enregistrer les données dans la base de données. Ici, dans notre cas, on va utiliser produit repository, produit repository, .save.pay. C'est-à-dire, on va enregistrer le produit dans la base de données et puis on va vers une vue confirmation ou une entrevue, etc. Donc, vous voyez, si vous voulez faire la validation, voilà, en résumé, nous avons trois pour faire la validation du formulaire, donc il y a trois choses à faire. Je n'en mets les trois choses. D'abord, côté classe, il faut utiliser les annotations de validation. La deuxième, au niveau du formulaire, il faut utiliser therrors pour afficher les messages d'erreur. Et la troisième, c'est au niveau contrôleur, donc il faudrait utiliser l'annotation valide pour déclencher la validation et puis vous déclarez binder result pour notamment récupérer la liste des erreurs. Donc, globalement, il y a le résumé. Alors, sauf que, si vous voulez faire la validation, n'oubliez pas d'ajouter la dépendance springboot starter validation. Donc, ça, c'est une dépendance qu'il va falloir ajouter parce que c'est cette dépendance-là qui contient, donc c'est cette dépendance qui contient, donc, toutes ces annotations et tout ce qui concerne la validation globalement. Est-ce que c'est clair pour cette deuxième partie, c'est-à-dire la validation ? C'est clair ? Pas de questions ? Parfait. Alors, maintenant, on arrive à la dernière partie. c'est la partie qui concerne la partie sécurité. Alors, la partie sécurité, c'est une partie qui est très importante, qui nécessite, bien sûr, de comprendre pas mal de choses, aussi bien au niveau du protocollage HTTP que de, on va être, de la sécurité web d'une manière générale. Donc, ce qui fait, dans notre cas, on va essayer de la traiter en plusieurs parties. Donc, dans un premier temps, on va traiter une partie de la sécurité pour voir juste comment sécuriser nos applications de manière très simple. Et après, par la suite, on aura l'occasion de voir quelques détails parce qu'en fait, il nous reste encore pas mal de parties que nous allons traiter par la suite. Alors, donc, d'abord, dans le... Alors, pour sécuriser une application, vous avez besoin d'un système d'authentification. C'est-à-dire, avant d'accéder à l'application, on va exiger de l'utilisateur de saisir son username et son mot de passe, par exemple, s'authentifier. Alors, maintenant, pour faire l'authentification, il faut savoir qu'il existe deux modèles d'authentification. C'est-à-dire, il y a deux modèles d'authentification et ce qu'on appelle l'authentification stateful et l'authentification stateless. Alors, c'est quoi la différence ? Alors, la différence, c'est que dans le modèle d'authentification stateful, les données de l'assession, les données de l'assession utilisateur sont enregistrées côté serveur. C'est-à-dire, une fois que vous êtes authentifié, c'est le serveur, dans la mémoire du serveur qu'on va enregistrer les données de l'assession. Je n'en mets les données de l'assession, les usernames, les rôles, les droits, etc. C'est-à-dire, une fois qu'un utilisateur est authentifié, il a un certain nombre de droits au niveau de l'application. Alors, si vous faites l'authentification stateful, c'est-à-dire que tous les utilisateurs qui sont authentifiés, on va enregistrer leur session dans la mémoire du serveur. Alors que dans l'authentification stateless, les données de la session sont enregistrées dans ce qu'on appelle un token, un jeton d'authentification. On va voir quel type de token qu'on va utiliser. Et puis, ce token-là, c'est une chaîne de caractères. C'est une chaîne de caractères dans laquelle on va stocker les informations sur la session de l'utilisateur et après, on va le délivrer au client. C'est-à-dire, c'est le client qui va prendre ce token-là, la session de l'utilisateur, il est dans un token. C'est le client qui va la recevoir, ce qui fait qu'à chaque fois que le client envoie la requête, il doit envoyer avec la requête ce token. Donc, c'est ce qu'on va ici devoir. Alors, pour comprendre mieux, vous avez ici un diagramme de communication qui explique ces deux modèles d'authentification. Alors, d'abord, pour l'authentification stateful, voilà ce qui se passe. C'est que, pour s'authentifier, donc, un utilisateur, un client, doit d'abord saisir son username et son mot de passe. généralement, souvent, ça se passe à travers un formulaire d'authentification qui utilise la méthode post, dans laquelle on va saisir username et le mot de passe. Alors, le serveur, généralement, devrait récupérer le username et le mot de passe et puis, il va consulter la base de données pour chercher cet utilisateur, s'il existe. Donc, c'est-à-dire, généralement, on fait appel à une méthode qui s'appelle find user by username, c'est-à-dire, on va vers la base de données, on va chercher s'il y a un utilisateur qui a, dans le username, égal, le username qui a été saisi par l'utilisateur. Et, donc, quand on récupère l'utilisateur, qu'est-ce qu'on récupère à partir de la base de données ? On récupère son username, son mot de passe qui est stocké dans la base de données et les rôles. Ça, c'est important parce que, généralement, dans la base de données, souvent, un utilisateur peut avoir plusieurs rôles, je peux être un user, un admin, je peux avoir plusieurs rôles au sein d'une application. Donc, on va récupérer les mots de passe et les rôles. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire le serveur ? Il va faire la vérification, il va vérifier le mot de passe. Donc, il va vérifier si le mot de passe est saisi par l'utilisateur et le mot de passe qui est récupéré et qui se trouve dans la base de données, est-ce que c'est la même chose ? Alors, ici, il faut juste savoir une chose qui est très importante, c'est que, généralement, les mots de passe qui sont stockés dans la base de données, c'est des mots de passe qui sont encodés. Donc, ils sont hachés. Ce n'est pas encodé, mais ils sont hachés. C'est-à-dire, donc, il ne faut jamais stocker les mots de passe en clair dans la base de données parce que, sinon, c'est une erreur professionnelle. C'est-à-dire, dans la base, c'est-à-dire, c'est-à-dire de la sécurité, c'est que les mots de passe, un mot de passe, c'est la propriété d'un utilisateur. Il n'y a personne d'autre qui a le droit de voir votre mot de passe. Donc, c'est-à-dire, quand vous choisissez votre mot de passe, l'application, elle est obligée, avant de l'enregistrer dans la base de données, c'est d'utiliser des algorithmes de hachage. Donc, on va voir, par exemple, MD5, enfin, c'est des anciens. on va utiliser Bcrypte, qui est un algorithme de hachage qui est très utilisé. Donc, ce qui fait que le mot de passe qui est stocké dans la base de données, il est déjà, il est haché. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Le mot de passe qui est saisé par l'utilisateur, il est clair, en clair. Donc, ce qui fait que, pour faire la comparaison, qu'est-ce qu'on doit faire ? On prend le mot de passe. Déjà, la notion de hachage, il faut juste dire un petit mot parce que, dans le domaine du hachage, c'est qu'un hach, c'est quoi ? C'est qu'à partir d'une chaîne de caractère, je peux générer ce qu'on appelle un hach. Un hach, c'est quoi ? C'est une chaîne de caractère qui utilise des algorithmes qui est générée à partir du mot de passe, par exemple, original. Et la particularité d'un hach, c'est qu'il est quasiment impossible, même le hach, de revenir au mot de passe. C'est-à-dire, l'opération inverse n'est pas possible. Mais j'ai pas la crypto. Parce qu'après, il va falloir qu'on fasse la différence entre le domaine de la cryptographie, il faut faire la différence entre trois choses. En fait, il y a trois choses. Il y a ce qu'on appelle l'encodage, il y a le hachage et le cryptage. C'est trois choses qui sont complètement différentes. D'abord, si je commence par le cryptage, cryptage, ça veut dire quoi ? Crypter, ça veut dire qu'on prend un contenu, par exemple, un texte, on va le crypter en utilisant des algorithmes, comme par exemple, HMAC ou bien RSA, il y a des algorithmes de crypto. Donc, on va crypter ce texte-là en utilisant une clé de cryptage. C'est-à-dire, pour pouvoir crypter, il vous faut une clé, avec une clé généralement qui est privée, souvent, qu'on va utiliser pour crypter un contenu. C'est-à-dire, quand je crypte un texte avec une clé de cryptage, j'obtiens un texte qui est crypté. Alors, si je veux dans ce texte crypter, tout simplement, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il contient. Alors, le seul moyen pour savoir ce qu'il contient, c'est d'abord, c'est d'avoir la clé avec laquelle je l'ai crypté, c'est-à-dire le mot de passe que j'ai utilisé pour pouvoir crypter et de connaître l'algorithme que j'ai utilisé pour crypter ce contenu. Donc, mais à partir d'un texte crypter, je peux décrypter. Alors, comment décrypter ? C'est-à-dire, à partir du texte crypter, j'utilise la clé que j'ai utilisée pour crypter et je fais l'opération inverse et je retrouve le contenu. Donc, c'est ça, la crypto. La crypto, on crypte et on décrypte. Pourquoi on crypte ? On crypte, parce que quand je vais transmettre, c'est pour éviter qu'il y a quelqu'un qui intercepte ce contenu-là. Donc, je n'ai pas besoin que les autres sachent ce qu'il y a dans le contenu. OK ? Donc, mais quand il arrive vers la destination, le destinataire, il a besoin de décrypter. Donc, forcément, ça, c'était une opération, ça, c'est la crypto. D'accord ? Alors, le rachage, c'est différent. Le rachage, c'est que je prends un texte, par exemple, comme un mot de passe et je vais utiliser un algorithme de rachage qui va me permettre, à partir de ce texte-là, il me donne un autre texte. Un autre texte, généralement, avec une longueur plus grande que celle du texte original. Et ce rach, l'algorithme de crypto, il va garantir que, c'est-à-dire ce rach, va identifier, c'est-à-dire le rach, si vous voulez, je ne peux pas avoir de texte qui ont le même rach, c'est-à-dire, si j'ai un texte x, ça me donne un rach, un sans rach, par exemple, x prime, et si vous changez le texte, forcément, le rach va être différent. C'est-à-dire, pour chaque texte, on va avoir un texte, un autre texte qui le représente, c'est ce qu'on appelle sans rach, qui fait que, mais par contre, quand on génère le rach, alors, quand on va générer le rach, on peut utiliser aussi des clés, etc., mais généralement, l'algorithme de rachage, donc, il utilise des techniques qui fait que, par exemple, il prend un caractère, un caractère, il va le remplacer par cinq caractères, c'est juste un exemple, je prends par exemple, azerti, c'est le texte, je vais faire le rachage, je peux imaginer un algorithme de rachage qui fait que, par exemple, le a, et le a, je vais le remplacer par abc, n'est-ce pas ? Oui, donc le a, qu'est-ce qu'il devient au niveau du rach, il devient abc, et le b, il va devenir, par exemple, bc, d, e, etc., donc on peut imaginer des choses comme ça, c'est-à-dire, les algorithmes de rachage, ils permettent tout simplement, à partir d'un texte, de générer une chaîne de caractères qui représente le rach, mais par contre, à partir du h, à partir du h, on ne peut pas revenir en arrière, c'est-à-dire, on ne peut pas, si je vous donne le h, vous ne pouvez pas, il est quasiment impossible de revenir vers le texte original, donc ça, c'est le hachage, ok, alors parmi les algorithmes de hachage qui sont utilisés, on peut, on va les retrouver tout à l'heure avec la configuration, qui est un des anciens qui se sont dépassés comme MD5, qui n'est pas très fort, donc, MD5, à un moment donné, il y avait longtemps, il était utilisé, mais, après, en fait, avec l'évolution des ordinateurs qui devient plus rapide, il y a des chercheurs qui ont démontré que par exemple, MD5, je peux faire tourner l'ordinateur pendant quelques jours et à partir d'un hachage MD5, je peux obtenir le texte original, parce que normalement, pour obtenir, quand vous voulez comme, il est impossible, ça c'est, c'est pas qu'il est impossible, il est quasiment impossible, mais le hachage, de retrouver le texte original, mais c'est possible, comment ? Ben, il vous faut des calculateurs, il vous faut des ordinateurs qui sont extrêmement, rapides, d'abord, et vous les faites tourner pendant des années et des années et des années avec des boucles, avec tâtonnés, etc., jusqu'à ce qu'on retrouve le loge. Donc, c'est-à-dire, la logique de la crypto, il est là. C'est-à-dire, on peut bien casser les algorithmes de hachage. Voilà qui, pour les casser, il faut faire tourner les ordinateurs pendant des années, des années, des années, des années, des années. Alors ça, c'est-à-dire, les gens du domaine, donc, ils ne vont pas perdre toute l'énergie pour chercher un mot de passe. Je lance là, maintenant, et le résultat, je l'aurai dans huit ans, ou là, dans neuf ans. de ce temps-là, le mot de passe a déjà changé et peut-être l'utilisateur a déjà... Donc, globalement, il faut le mettre en considération. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous savez que bientôt, on aura une nouvelle génération d'ordinateurs, ce qu'on appelle quantiques. Donc, les ordinateurs quantiques, ça va changer globalement beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que c'est des ordinateurs qui sont extrêmement rapides et on estime que ces ordinateurs-là, dès qu'ils seront disponibles, avec ces ordinateurs, on est capable de casser tous les algorithmes de crypto. Donc, le blockchain et tout ce qui concerne les algorithmes de l'achat, tout ça, on peut les casser. Et bien, ça va remettre en cause toute l'informatique. Donc, ce qui fait que tous les algorithmes à nouveau, ils doivent changer. Il y a toute la logique qui va changer. Donc, ça, c'est ce qu'il faut attendre les dix années qui viennent. C'est qu'il y aura un changement énorme de ce côté-là. Mais en tout cas, donc ça, je ferme cette parenthèse. Mais avant de fermer cette parenthèse, j'ai parlé de quoi ? J'ai parlé du cryptage, j'ai parlé du hachage et après, il y a l'encodage. Alors, en fait, l'encodage, c'est quoi l'encodage ? L'encodage, c'est une technique qui permet de remplacer un caractère par un autre caractère. Par exemple, le a devient x, le x devient point-virgule ou la tirée ou des choses comme ça. C'est donc l'encodage, c'est une technique qui consiste à remplacer des caractères par d'autres caractères. Donc, ce qui fait, mais par contre, l'encodage, si je fais l'encodage à partir d'une chaîne, j'obtiens une autre chaîne. Si je vais dans cette chaîne-là, vous pouvez décoder. C'est-à-dire, il n'y a pas de clé de crypto. N'importe qui qui prend cette chaîne, il peut faire ce qu'on appelle le décodage. C'est-à-dire, à partir du texte encodé, on peut revenir vers le texte original. C'est-à-dire, quand on encode, on ne cache rien. On ne cache rien, c'est-à-dire, pourquoi on va encoder généralement ? On encode, c'est parce que on a besoin de transmettre. C'est comme l'exemple. Je veux vous envoyer un texte fliurl. Il y a une fliurl via le navigateur. D'accord ? Et vous savez que fliurl du navigateur n'accepte pas tous les caractères. Il ne va pas accepter les points-virgules, par exemple, les underscores. C'est-à-dire, les urls, il y a un ensemble de caractères qui ne sont pas acceptés. Donc, ça veut dire que techniquement parlant, je ne peux pas envoyer des accolades, par exemple, fliurl. Donc, je n'ai la solution. Pour pouvoir envoyer un texte fliurl, je dois faire ce qu'on appelle un encodage. Et parmi les algorithmes qu'on va utiliser, il y a ce qu'on appelle base64url encode, qui fait qu'on prend un texte, on va le transférer vers un autre texte dans lequel on ne va retrouver que les caractères. On ne va utiliser que les caractères qui sont admis dans, par exemple, les urls. Donc, quand je vous transmets avec le texte que vous voyez fliurl qui a l'air d'être encodé, mais quand il arrive, côté serveur, le serveur, il prend ce texte-là et il fait encore base64url décode et il va décoder ce texte-là. Alors, tout à l'heure, je vais bien sûr vous parler de ça parce que c'est une partie qui est très importante. Bref, donc, je ferme la parenthèse. Donc, il faut le comprendre. Comparer le mot de passe, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le mot de passe qui est stocké dans la base de données, il est déjà haché avec des algorithmes comme Bcrypt. Ça veut dire que le serveur, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il récupère le mot de passe saisi par l'utilisateur, il doit d'abord, pour comparer le mot de passe, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit le hacher avec le même algorithme qui était utilisé au niveau de la base de données et après comparer les haches. Si les haches sont les mêmes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le mot de passe, il est bon. Alors, si le mot de passe est bon, qu'est-ce qui va se passer ? On va créer une session. Alors, la session, c'est quoi ? C'est un objet qu'on va créer côté serveur et dans lequel on va placer les informations sur l'utilisateur. Donc, c'est un objet qu'on va stocker dans la mémoire du serveur et dans lequel on va stocker les informations sur l'utilisateur comme quoi ? Comme username et les rôles. Donc, username, c'est l'identifiant de l'utilisateur et les rôles, c'est tout simplement ces rôles, par exemple, user, admin, etc. On les appelle les rôles ou les autorités ou bien les authorities. Donc, tout ça, c'est des termes qu'on va utiliser. Et chaque session qui est générée, pour chaque session, on va lui donner un identifiant. C'est ce qu'on appelle la session ID. Avec la session ID, c'est très important. C'est la session qui est générée de manière aléatoire, de façon à ce qu'il soit unique. Alors, généralement, on utilise un générateur qui s'appelle UUID. UUID, c'est Universal Identifier. Donc, c'est un algorithme qui génère une chaîne de caractère aléatoirement, de manière aléatoire. Et dans cette génération, on prend en considération la date système. C'est-à-dire que le fait de générer un identifiant, une chaîne de caractère aléatoire en fonction de la date système, ça vous garantit quoi ? Ça vous garantit que l'identifiant, elle est unique. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir une autre fois, quand je génère une autre fois un autre ID, on ne va jamais tomber dans le même ID. Pourquoi ? Parce que la date système va changer. Donc, ce qui fait que c'est cette technique qui est utilisée généralement. Donc, chaque session qui est créée, on va lui générer ce qu'on appelle un session ID. rappelez-vous, c'est très important. Donc, le numéro de la session, par exemple, ici, je l'ai appelé, par exemple, en fait, j'ai mis ici 1, 2, 3, donc c'est un numéro de session quelconque. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce numéro de session, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'envoyer vers le client. C'est-à-dire, dans la réponse HTTP, on envoie le session ID, on va l'envoyer au browser, se forme de ce qu'on appelle un cookie. Alors, en fait, c'est quoi les cookies ? Les cookies, vous savez, dans le HTTP, les cookies, c'est quoi ? C'est des informations qui sont stockées côté navigateur. C'est-à-dire, un browser, quand il reçoit une réponse HTTP, quand il reçoit une réponse HTTP, qui contient un header qui s'appelle 7 cookies, par exemple, ici, session ID égale 123, qu'est-ce qu'il fait le navigateur ? Automatiquement, il va quelque part dans des fichiers qu'il place quelque part, côté navigateur, il va stocker ce session ID. Donc, vous voyez, les cookies, c'est quoi ? C'est des fichiers temporaires qui sont stockés côté client, côté navigateur. Donc, le browser, quand il communique avec le serveur, parfois, le browser va stocker dans des fichiers de son côté, qu'on appelle les cookies, des informations relatives au serveur. Alors, parmi les informations qui sont stockées dans les cookies, c'est le numéro de votre session. C'est-à-dire, une fois que vous êtes authentifié, alors, vous avez saisi votre username et votre mot de passe, le serveur a créé une session et votre session, elle est où ? Il est côté serveur, dans la mémoire du serveur. Et votre machine, qu'est-ce qu'il va recevoir ? Il va recevoir le numéro de votre session. Et votre numéro de session, il est stocké dans les cookies. Alors, maintenant, une fois que vous êtes authentifié, maintenant, si vous voulez accéder à l'application, qu'est-ce qui se passe ? À chaque fois, si vous envoyez une requête à partir de votre machine, le browser, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie automatiquement les cookies. C'est-à-dire que les cookies, à chaque fois que vous envoyez une requête vers un serveur, qu'est-ce qu'il fait le browser ? Par exemple, vous envoyez une requête vers un serveur google.com. Dès que vous envoyez une requête vers google.com, qu'est-ce qu'il fait le browser ? Il va regarder les cookies google.com. S'il y a des cookies, c'est des informations dans sa machine qui concernent google.com, automatiquement, il l'envoie dans la requête. C'est-à-dire, à chaque fois que vous envoyez une requête vers un domaine X, automatiquement, le navigateur web, il envoie les cookies pour ce domaine X. Ce qui fait que, dans notre cas, si vous envoyez une requête vers le serveur, automatiquement, vous envoyez votre numéro de session. Alors maintenant, quand vous envoyez votre requête, vous envoyez le numéro de session, maintenant, le serveur, comment il peut savoir qui vous êtes ? Eh bien, tout simplement, c'est grâce à ce numéro de session. Il va regarder ce numéro de session, il va vérifier dans la liste des sessions qui ont été créées, parce qu'en fait, les sessions sont stockées dans une collection de type HMAP. Le key, la clé, c'est le session ID et la valeur, c'est la session elle-même. Donc, il va vérifier parmi les sessions est-ce que ce numéro de session, est-ce qu'il existe ? C'est-à-dire, est-ce que la session, elle est ouverte ? Alors, si ce numéro de session existe, il va regarder cette session, il sait que vous êtes. Par exemple, ici qui vous êtes, il connaît vos rôles et à partir de vos rôles, il peut savoir si vous avez le droit d'effectuer cette opération ou non. Alors, si vous avez le droit d'effectuer l'opération, donc, c'est la vérification des autorisations. C'est-à-dire, je dois vérifier où est-ce que il a le numéro de session, où est-ce que l'utilisateur, est-ce qu'il a les droits, les rôles de l'utilisateur, est-ce qu'avec ces rôles, est-ce qu'il a le droit d'effectuer cette opération ? Alors, s'il a le droit, tout simplement, on envoie une réponse HTTP avec le code 200. S'il n'a pas le droit, on va générer, en fait, une réponse HTTP avec un code d'erreur qui est 403. Alors, 403, ça veut dire n'est pas autorisé. Alors, en fait, il y a deux codes pour la sécurité qu'il faut connaître. J'en ai parlé la dernière fois, qui est une 401 et 403. Alors, le code d'erreur 401, 401, ça veut dire quoi ? Not authenticated, c'est-à-dire, vous n'êtes pas authentifié. Et 403, ça veut dire quoi ? Vous n'êtes pas autorisé. Ça veut dire, vous êtes authentifié, mais avec le rôle que vous avez, vous n'avez pas le droit d'effectuer cette opération. Alors, ici, vous avez 403. Et ainsi de suite. Une autre chose, une fois que l'utilisateur, une fois que, par exemple, vous avez donné une réponse à l'utilisateur, et si pendant une durée, le timeout, si par exemple, pendant 20 minutes, le browser, le navigateur, n'a envoyé aucune requête, le serveur va détruire la session. C'est-à-dire, une session qui est stockée contre le serveur, il a ce qu'on appelle un timeout. Je n'ai pas le timeout. Le timeout, c'est le délai maximum. Une fois que l'utilisateur n'a pas envoyé une requête pendant ce délai-là, automatiquement, le serveur suppose que vous êtes déconnecté. Donc, il ferme la session. C'est pour cela que souvent, dans des applications, parfois, ce que vous faites, une fois que vous êtes authentifié, vous laissez votre machine inactive pendant une durée qui dépasse le timeout. Dès que vous cliquez sur un lien, il vous demande de saisir à nouveau votre username et votre mot de passe. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que votre machine, elle est restée inactive pendant une longue durée. Et quand vous avez cliqué, donc vous avez envoyé votre session, or, le serveur a déjà détruit votre session. Et une fois qu'il vérifie le numéro de session, ça n'existe pas, il vous dit que vous n'êtes pas authentifié. Donc, automatiquement, il va demander à l'utilisateur à nouveau de s'authentifier, par exemple, en saisissant le username et le mot de passe. Est-ce que c'est clair ? Donc, à Deshnaïa, quel modèle d'authentification ? C'est l'authentification stateful. Donc, faire de l'authentification stateful, ça marche pour les applications monolithiques. Donc, si vous développez une application monolithique avec un rendu HTML côté serveur. Parce que nous avons dit que dans les applications, il y a le rendu HTML côté serveur. OK ? Le rendu HTML côté client. Donc, si vous développez une application monolithique, vous avez un seul bloc avec un modèle rendu HTML côté serveur. Donc, Adawa, le modèle qui est utilisé le plus classique depuis très longtemps. C'est très simple à mettre en œuvre. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir. Nous, on fait une application avec Teamleaf. Donc, on va utiliser ce modèle pour voir comment sécuriser. Et vous allez voir avec Spring Security, donc, c'est plus simple de mettre en œuvre ce modèle d'authentification. C'est ce que nous allons voir. Mais en revanche, si vous avez une application avec un rendu HTML côté client, c'est-à-dire côté client, vous avez une application JavaScript avec un freemort comme Angular ou bien React ou bien une application mobile. Donc, vous voulez, si vous avez des clients comme ça, alors dans ce cas-là, on ne va pas utiliser l'authentification Stateful, mais plutôt, on va utiliser l'authentification Stateless. Alors, l'authentification Stateless, il s'impose également si vous avez des applications distribuées, c'est-à-dire des architectures, par exemple, microservices. Alors, dans ce cas-là, on est obligé d'utiliser l'authentification Stateless. Alors, comment ça marche ? Alors, l'authentification Stateless, ça marche comme ça. C'est que quand un utilisateur peut s'authentifier, l'utilisateur, il va saisir son username et son mot de passe. Le serveur va envoyer une requête vers la base de données pour récupérer l'utilisateur, le mot de passe et les rôles. On va vérifier si le mot de passe est bon. Si le mot de passe est bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Cette fois-ci, on ne va pas créer une session. Tout simplement, on va générer ce qu'on appelle un token. Alors, c'est quoi un token ? Un token, c'est une chaîne de caractère dans laquelle on va placer les informations sur la session de l'utilisateur comme par exemple le username, les rôles, la date d'expiration, etc. On va mettre beaucoup d'informations et parmi les tokens qui sont très populaires qu'on utilise qui sont très intéressants c'est GWT, JSON Web Token. Alors, ça c'est JSON Web Token c'est un type de token qui est très populaire dans les applications c'est ce qu'on va utiliser souvent pour sécuriser les applications c'est un token qui est écrit au format JSON et dans le GWT qu'est-ce qu'on va trouver ? On va stocker username, on va stocker les rôles, on va stocker la date d'expiration, on va stocker pas mal d'informations et puis on va signer ce token on va générer ce qu'on appelle une signature numérique. donc c'est cette signature numérique qui va faire que ce token-là on va lui faire confiance donc ça c'est très important il va falloir tout ça on va l'expliquer par la suite mais juste pour vous dire que la signature c'est tout simplement c'est un H si vous prenez ce token-là vous lui générez un H ça donne une signature alors cette signature-là c'est une signature qui va garantir que ce token-là ne peut pas subir des modifications ailleurs si ce token-là subit des modifications on peut le savoir grâce à cette signature donc le token il est généré dans une chaîne de caractères et puis cette chaîne de caractères va être envoyée vers le client dans un header généralement on envoie le JWT la réponse et maintenant c'est le client le browser qui doit se charger de stocker ce token quelque part donc c'est l'application cliente qui doit le stocker quelque part par exemple pour les applications mobiles on va le stocker dans ce qu'on appelle Secure Storage alors pour les applications mobiles il n'y a pas de problème pourquoi ? parce qu'une application mobile quand il crée un fichier généralement quand il crée un fichier dans un fichier on peut stocker le JWT et vous devrez savoir dans les applications mobiles quand une application mobile crée un fichier il n'y a aucune autre application dans le téléphone qui a le droit d'accéder à ce fichier donc c'est pour cela on les appelle Secure Storage il n'y a pas une autre application dans votre téléphone qui a la possibilité d'accéder à ce fichier c'est des fichiers qui sont propres à l'application parce que les systèmes OS comme Android et iOS plutôt donc pour les smartphones ils sont faits comme ça donc c'est à dire l'application quand elle crée un fichier ce fichier là il est propre à cette application il n'y a aucune autre application qui a le droit d'accéder à ce fichier donc c'est plus simple à cacher alors pour les applications web donc on va les stocker au local storage mais le local storage c'est des fichiers qui sont stockés côté navigateur mais c'est des storage qui sont accessibles à d'autres c'est à dire vous pouvez avoir une autre application qui peut accéder au local storage sans aucun problème donc ce qui fait que la manière de stocker le token généralement aussi ça mérite une discussion donc on aura l'occasion d'y revenir mais généralement dans la majorité des cas les applications les stockent en local storage de manière simple on peut le stocker dans le contexte de l'application l'essentiel c'est que ce token là il faut le cacher quelque part alors maintenant une fois que vous avez ce token là donc vous êtes authentifié mais vous voyez donc le serveur pour lui il vous a donné un visa vous avez donné la preuve que vous êtes monsieur tel avec votre mot de passe une fois que j'ai vérifié votre identité je vous donne une carte de visa donc vous à chaque fois que vous voulez accéder à l'application il faut montrer votre token il faut montrer votre visa donc ce qui fait qu'à chaque fois que vous envoyez la requête vous allez envoyer dans la requête un header authorization qui est le GWT donc vous envoyez le token dans la requête et qu'est-ce qu'il fait le serveur à chaque fois qu'il reçoit la requête il va vérifier s'il y a ce token là s'il trouve le token il va d'abord vérifier la signature parce qu'on doit d'abord vérifier si la signature de ce token est-ce qu'il est valide est-ce que le token n'a pas suivi des modifications côté navigateur donc ça on peut le vérifier facilement grâce à cette signature une fois que le signature est bonne une fois que le token n'a pas expiré parce qu'on va vérifier également s'il n'a pas dépassé la date d'expiration qu'est-ce qu'on va faire mais à partir du token on va restituer la session de l'utilisateur c'est-à-dire on peut savoir qui est l'utilisateur son username son rôle pourquoi parce que toutes ces informations se trouvent dans le token et après dans le token on va trouver également les rôles donc ça veut dire on peut savoir si avec ce token là est-ce que vous avez le droit d'effectuer cette opération alors si vous avez le droit donc on laisse passer sinon vous avez 403 etc donc vous voyez donc en cas de mal les deux modèles d'authentification qui sont les plus utilisés dans les applications d'une manière générale donc chaque application il faut toujours se poser cette question est-ce que c'est une authentification de type stateful ou bien stateless donc le terme stateless stateless ça veut dire quoi stateless ça veut dire pas de mémoire stateful ça veut dire avec mémoire alors je l'appelle stateless c'est comme si vous dites le serveur une fois qu'il va vous authentifier il vous donne un token mais il ne veut pas se rappeler qui vous êtes vous voyez donc il ne stocke rien chez lui vous lui donnez le mot de passe il vérifie qui vous êtes le mot de passe est bon il vous dit voilà votre token mais une fois qu'il vous donne votre token il vous oublie c'est à dire côté serveur il ne va rien il ne va rien stocker alors stateful non c'est qu'une fois que vous êtes authentifié votre session il va la garder dans sa mémoire il va la garder chez lui et comme ça la prochaine fois quand vous envoyez votre numéro de session il vérifie sa mémoire est-ce que cette session existe donc c'est différent alors que ici ce n'est pas le cas donc on génère le token on vous donne le token mais je ne me rappelle de rien donc si tu veux me demander quelque chose il faut à chaque fois me donner votre votre token vous envoyez le token c'est à partir du token que je dois vérifier maintenant qui vous êtes et c'est quoi quels sont vos rôles etc est-ce que c'est clair la différence entre l'authentification stateful et stateless c'est un concept de base de la sécurité parce qu'on ne peut pas aborder la sécurité des applications si vous ne connaissez pas les deux les deux modèles alors maintenant juste si vous travaillez avec le modèle stateful vous utilisez les cookies et si vous utilisez les cookies il y a une faille de sécurité que vous devrez connaître qui est liée aux cookies la faille de sécurité s'appelle cross-site request forgery il faut la connaître CSRF donc c'est quoi la faille de sécurité CSRF ou bien cross-site request forgery donc CSRF c'est un type de vulnérabilité des applications web qui consiste à forcer à forcer un utilisateur qui authentifie à effectuer une opération sans qu'il le sache je vous explique regardez bien je branche d'abord la machine je vous explique alors regardez bien vous avez un client qui va s'authentifier par exemple vous êtes un client d'une banque pour accéder à votre banque vous allez saisir votre username et votre mot de passe on va supposer que le serveur utilise une authentification stateful donc qu'est-ce qu'il va faire il va vers la base de données il va vérifier votre mot de passe c'est ok il va vérifier le mot de passe il va vous créer la session et quand il vous crée la session et bien votre numéro de session par exemple 1, 2, 3 il va vous l'envoyer via les cookies et votre numéro de session est stocké dans les les cookies regardez bien vous êtes authentifié votre session elle est ouverte mais dans votre machine vous avez le numéro de votre session ben s'il y a quelqu'un qui prend votre le numéro de session vous savez c'est dangereux s'il y a une application qui pique le numéro de votre session à partir d'une autre machine je peux accéder à votre à votre compte parce qu'en fait le serveur lui avec l'authentification stateful à chaque fois vous lui envoyez une requête tout ce qu'il vérifie c'est quoi c'est le numéro de session dès qu'il voit la session est-ce que la session est ouverte elle est ouverte allez je te laisse passer donc comme il est très les cookies sont sécurisés c'est à dire les cookies ils sont ils sont protégés au niveau du navigateur c'est à dire il n'y a pas c'est pas facile de faire filtre infiltrer une application les applications généralement souvent même avec du javascript c'est à dire ne peuvent pas accéder aux cookies donc les cookies c'est des fichiers qui sont créés par le browser le navigateur web le seul qui a le droit d'accéder aux cookies c'est le navigateur web et quand est-ce si quand vous demandez au navigateur vous cliquez sur un lien vous lui demandez d'envoyer la requête et bien à ce moment là avant d'envoyer la requête le browser il est configuré comme ça il est programmé comme ça avant d'envoyer la requête il va c'est lui qui accède aux cookies c'est lui qui va prendre les cookies il les met dans la requête ok donc maintenant ce qu'on va faire c'est que du moment que on ne peut pas pirater on ne peut pas accéder à ces cookies moi ce que je vais faire c'est quoi une fois que vous êtes authentifié votre session elle est ouverte et bien qu'est-ce que je vais faire je vais vous envoyer un email je vais vous envoyer un mail et dans ce mail je vais vous écrire un message comme par exemple cliquez ici vous venez de gagner un million de dollars ou des choses comme ça si vous voulez passer le reste de votre vie en vacances ou parfois si on sait que vous attendez des choses voilà donc vous attendez une loterie ou des choses comme ça on vous dit des choses cliquez donc on vous incite à cliquer sur ce lien il faut faire attention donc si je vous envoie un message de ce type cliquez sur ce lien regardez bien alors si vous cliquez sur ce lien là moi ce lien là qu'est-ce que je vais faire alors ce lien il va pointer vers le serveur de votre banque en cliquant sur ce lien parce que derrière ce lien il y a un formulaire qui est caché si vous cliquez sur ce lien qu'est-ce que vous allez faire en cliquant sur ce lien vous allez envoyer une requête au serveur pour lui demander d'effectuer un virement de votre compte vers mon compte en cliquant sur ce lien vous allez demander à votre banque de transférer de l'argent de votre compte vers mon compte alors du moment que le lien pointe vers le serveur de la banque qu'est-ce qu'il fait le browser il envoie automatiquement les cookies parce que la requête vient de votre machine si vous cliquez sur un lien vous envoyez les cookies le serveur qu'est-ce qu'il va regarder est-ce que la requête contient votre numéro de session oui est-ce que la session elle est ouverte oui est-ce que vous avez le droit de faire cette opération oui je vérifie est-ce que le droit donc hop c'est très grave il y a cette attaque elle chauffe chauffe voilà oui il sait comment faire donc vous voyez en cliquant sur ce lien et bien qu'est-ce que je viens de faire et bien c'est la faille cross-site request forgery la faille CSRF qu'est-ce qu'il dit la faille la faille de sécurité cross-site request forgery consiste à quoi forcer un utilisateur qui est authentifié vous voyez donc il y a un utilisateur il est légalement authentifié la session diallo il est ouverte et là quelque part le numéro de session et en cliquant sur le lien qu'est-ce que je viens de faire je viens de le forcer je l'ai forcé à effectuer une opération dans le site sans qu'il le sache parce que vous quand vous avez cliqué sur ce lien parce que pour vous c'est pour vous découvrir que vous venez de gagner des millions de je sais pas quoi n'est-ce pas mais en cliquant sur ce lien qu'est-ce que vous venez de faire vous avez demandé à votre application bancaire de transférer de l'argent de votre compte vers mon compte donc la faille c'est CSRF n'est-ce pas donc si vous avez une application qui n'est pas protégée contre les attaques CSRF c'est très grave donc si vous êtes un ingénieur un informaticien si vous ne connaissez pas cette faille de sécurité vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas parler de la sécurité web parce que c'est des failles qui sont très très connues alors maintenant est-ce que c'est clair déjà le principe de base alors bien sûr en cliquant sur ce lien vous pouvez demander de supprimer des données ou de faire des choses c'est-à-dire mais ça c'est une application c'est une application qui n'est pas protégée contre la faille de sécurité alors maintenant la question comment quelle est la parade c'est-à-dire la solution qui protège les applications contre ce genre d'attaques alors pour protéger les applications contre les attaques CSRF qu'est-ce qu'on fait on utilise on utilise ce qu'on appelle un CSRF synchronizer token ça veut dire quoi en détail il faut la comprendre parce que c'est la solution qui est utilisée dans tous les frameworks regardez bien oui merci c'est vrai ça fait plus d'une semaine que je souffre de ça donc pour donc pour mettre en oeuvre une solution contre les attaques CSRF qu'est-ce qu'il faut faire il faudrait utiliser ce qu'on appelle un CSRF synchronizer token comment le principe il est très simple regardez bien l'idée principale c'est quoi c'est que à chaque fois qu'un client qu'un navigateur web demande une page à chaque fois qu'un navigateur demande une page au serveur qu'est-ce qu'il fait le serveur par exemple vous voulez faire un virement bancaire vous allez demander un formulaire formulaire.html qu'est-ce qu'il fait le serveur quand il va vous envoyer le formulaire qu'est-ce qu'il fait avant de vous donner le formulaire il génère aléatoire le token le numéro aléatoire qu'est-ce qu'il s'appelle le CSRF token donc quand il génère le numéro aléatoire il va le placer dans votre session par exemple dans votre session le CSRF token est égal 987 donc il génère un nombre aléatoire et puis quand il va vous donner le formulaire dans le formulaire vous allez trouver les champs de votre formulaire mais dans le formulaire il va ajouter un champ caché le champ hidden et qu'est-ce qu'il y a dans ce champ là il y a le token le token qu'il a généré qui est placé dans votre session il est dans votre formulaire dans un champ qui est caché pourquoi ? parce que quand vous allez saisir les données pour effectuer un virement bancaire quand vous allez saisir à partir de votre formulaire vous allez envoyer une requête pour demander le virement n'est-ce pas ? maintenant comment le serveur va savoir que la requête qu'il a reçue est-ce qu'il provient du même formulaire qu'il vous a donné ou bien peut-être d'une attaque de type comme je dis tout à l'heure de type CSRF comment il peut le savoir ? c'est très simple quand vous envoyez la requête il va d'abord vérifier est-ce que votre requête contient avec le token le CSRF token donc il va lire la requête il va trouver que le formulaire contient ce numéro et il va prendre ce token là 987 il va le comparer il va regarder la session est-ce que le token que vous avez envoyé dans le formulaire est-ce que c'est le même qui se trouve dans votre session si c'est le même ça veut dire quoi ? ça veut dire que je suis sûr que la requête provient la requête provient de quoi ? provient d'un formulaire que je vous ai donné moi-même et c'est moi qui t'ai donné le formulaire dans lequel tu vas saisir les données et tu vas me l'envoyer donc c'est un formulaire que je t'ai donné il y a quelques minutes et là quelques minutes parce que le token il peut expirer il y a un système d'expiration c'est-à-dire si par exemple le token c'est-à-dire vous n'avez pas envoyé le formulaire pendant une longue durée donc on peut le savoir donc le fait si le token qui se trouve dans votre formulaire correspond au token qui se trouve dans votre session et bien on est sûr que la requête provient d'une page ou bien d'un formulaire que je vous ai donné il y a quelques minutes donc ça veut dire s'il y a quelqu'un qui vous envoie un mail par exemple cliquez ici pour vous venez de gagner je ne sais pas même si vous cliquez sur ce lien le serveur ne va pas accepter la requête pourquoi ? parce que le serveur il reçoit la requête et votre requête contient le numéro de session d'accord mais votre requête ne contient pas le token n'est-ce pas ? parce que avec le token qu'est-ce qui le génère ? c'est le serveur quand est-ce qu'il le génère ? quand vous demandez la page donc c'est-à-dire il est quasiment avec cette technique-là il est quasiment impossible de demander au serveur de faire quelque chose à partir des liens externes à partir des liens qui ne proviennent pas de votre site de votre application c'est clair ? donc si vous voulez comprendre mieux c'est comme si par exemple regardez c'est très simple j'ai par exemple je voudrais vous distribuer des formulaires à remplir ok ? donc je vais vous distribuer des formulaires à remplir et quand vous allez remplir ces formulaires-là vous allez me les retourner et la question que je vais me poser comment je peux m'assurer moi que le formulaire que vous m'avez donné c'est exactement celui que je vous ai distribué et non pas un formulaire qui est falsifié comment je peux le faire ? c'est très simple j'ai les formulaires avant de distribuer le formulaire qu'est-ce que je vais faire ? j'ai un tableau une session donc je vais dire par exemple Hassan dans le tableau je vais lui générer un token aléatoire 550 Yassin 320 donc il y a 550 avec le token que je génère que je mets dans la session je vais l'écrire sur le formulaire je vais l'écrire de manière cachée alors là j'écris le blanc sur le blanc n'est-ce pas ? caché il y a le champ hidden donc il y a un formulaire alors qu'il y a un formulaire il y a un numéro que tu ne vois pas n'est-ce pas ? et bien tu vas remplir ce formulaire et quand il va me le retourner alors comment je peux m'assurer que le formulaire qu'il m'a donné c'est le même que je t'ai donné ? et bien quand je le prends je vais regarder avec le numéro qui est caché et ce qu'il correspond je vais voir il s'agit de Hassan je vais voir chez moi Hassan il a quel numéro le token c'est le même donc c'est à dire là je sais que la requête provient d'un formulaire que j'ai donné exactement à d'ailleurs le principe c'est à dire que à chaque fois que vous demandez une page automatiquement il génère un token si vous demandez une nouvelle page il génère un nouvel un nouveau token donc vous voyez donc le CSRF token il est généré pour chaque à chaque fois que vous demandez une page il vous génère un token est-ce que c'est clair ? donc tous les frameworks généralement que vous utilisez utilisent cette parade cette solution quand on va travailler avec Spring Security vous allez voir qu'il génère automatiquement un lot token et donc vous allez comprendre à quoi ça sert c'est pour protéger les applications contre les attaques de type CSRF non c'est pas qu'on peut pas c'est pas pratique parce que quand vous avez des applications distribuées malheureusement j'ai pas aujourd'hui le stylo quand vous avez des applications distribuées ce qu'il se passe vous avez plusieurs microservices d'accord une fois que vous êtes authentifié il y a un serveur d'authentification une fois que vous êtes authentifié votre session se trouve dans le serveur n'est-ce pas ? le serveur d'authentification et quand vous envoyez la requête vous avez votre numéro de session et quand vous envoyez la requête vers le microservice le microservice comment il va savoir qui vous êtes le microservice automatiquement il a besoin de contacter le service d'authentification il va lui dire donne moi la session de l'utilisateur n'est-ce pas ? donc ça veut dire que le service d'authentification il va recevoir beaucoup de requêtes pour chaque requête on va lui dire donne moi la session donne moi la session et pour éviter les requêtes pour lui transmettre la session il faut une solution ce qu'on appelle créer un cache distribué ça veut dire que la session c'est quand vous avez le cache qui est partagé une mémoire partagée soi-disant pour tous les une mémoire partagée pour tous les les microservices donc on a une solution en plus et quand tu crées une mémoire partagée pour tous les après tu auras ce qu'on appelle un single point of failure c'est à dire s'il tombe en panne vous allez perdre toutes les sessions et c'est quoi la solution il faut utiliser un cache distribué et quand vous utilisez un cache distribué ça veut dire quoi dès que je change quelque chose sur la session tous les serveurs doivent changer donc vous rentrez dans une logique très complexe c'est pas que c'est pas possible c'est possible mais généralement et pourtant avec l'authentification stateless c'est beaucoup plus simple donc l'authentification stateless il est plus simple à mettre en oeuvre justement il faut bien comprendre une chose c'est que l'authentification CSRF ça concerne les applications qui utilisent quoi les cookies et comme l'authentification stateless utilise implicitement les cookies pour stocker le numéro de la session vous avez cette faille mais on va voir que quand il y a une authentification stateless on ne stocke pas le token dans les cookies on le stocke dans un storage c'est à dire c'est à dire que si vous n'utilisez pas les cookies vous n'avez pas de la faille parce que cette faille il est lié aux cookies d'accord donc ce qui fait du moment que avec l'authentification stateless si vous stockez si vous stockez le token dans un local storage il y a d'autres failles de sécurité mais pas CSRF mais le principe reste le même si quelqu'un arrive à voler les cookies bien sûr ça c'est autre chose mais pas de la même manière dans ce cas là on va le voler d'une autre si d'autres failles c'est pour cela qu'on dit parce que la faille CSRF il se base sur la faille les navigateurs où à chaque fois que vous envoyez une requête à partir d'un navigateur systématiquement le navigateur envoie les cookies donc c'est ça l'attaque CSRF alors après si vous stockez le token dans quelque part d'autre c'est votre application qui est responsable de le sécuriser c'est pour cela que par la suite on va voir les techniques qui sont utilisées pour sécuriser le token est-ce que vous avez compris le principe donc la faille de sécurité CSRF donc voilà comment il marche et voilà la parade la parade c'est à dire la solution pour protéger les applications contre ce genre d'attaque alors donc alors ici je rentre pas dans les détails de l'authentification stateless parce que c'est une partie qu'on va voir après on va voir le JWT qu'est-ce qu'il contient comment faire l'authentification stateless etc c'est une partie c'est une partie qu'on va voir après une fois qu'on aurait travaillé avec un framework frontend comme Angular et en même temps une fois que vous avez avancé sur les applications mobiles donc comme ça vous aurez une idée sur comment on va l'exploiter mais pour le moment on va supposer qu'on va rester dans l'authentification state stateful parce que nous sommes en train de créer un exemple d'application qui est basé sur le modèle rendu HTML côté serveur est-ce que c'est clair pour les autres pas de questions je pense qu'on va prendre une pause ok de 15 minutes et après on va terminer la partie la partie de tout à l'heure alors maintenant dans la deuxième partie donc nous allons voir comment mettre comment sécuriser les applications web basé sur Spring MVC plutôt sur Spring MVC en utilisant Spring Security alors donc Spring Security c'est un module de Spring qui permet qui est très populaire qui est quasiment utilisé par c'est à dire toutes les on va dire toutes les les entreprises qui utilisent généralement Spring généralement utilisent Spring Security pour sécuriser l'application alors comment ça marche donc en principe vous savez dans une application qui n'est pas sécurisée alors toutes les toutes les roquettes généralement ils passent directement via dispatcher servlet donc c'est à dire à chaque fois qu'on envoie une roquette vers Tom 4 Tom 4 on envoie la roquette vers dispatcher servlet mais si vous déployez Spring Security Spring Security déploie ce qu'on appelle des filtres alors ça je n'en ai pas parlé la dernière fois vous devrez savoir que dans l'architecture J2E il y a ce qu'on appelle les servlettes et les filtres servlettes et les filtres donc généralement les filtres leur rôle c'est quoi c'est de recevoir les roquettes HTTP d'intercepter les roquettes HTTP avant qu'ils arrivent vers la servlette c'est à dire que dans l'architecture J2E donc généralement quand vous envoyez les roquettes HTTP les roquettes elles vont d'abord passer via les filtres et c'est les filtres qui vont souvent faire des vérifications notamment soit de sécurité soit d'autres choses avant de laisser la roquette passer vers l'étape suivante soit vers le filtre suivant ou bien vers la servlette alors ce qui va se passer avec Spring Security c'est ça c'est que Spring Security déploie des filtres Spring Security Filter Chain donc c'est une chaîne de filtres qui font que qu'est-ce qu'il fait Spring Security à chaque fois qu'il reçoit une roquette HTTP il va vérifier c'est Spring Security qui va vérifier si l'utilisateur est authentifié ou non comment il va vérifier si elle est authentifiée ou pas il vérifie si la roquette contient le numéro de session il va regarder si la session elle est ouverte si la session n'est pas ouverte ça veut dire que l'utilisateur n'est pas authentifié et s'il n'est pas authentifié qu'est-ce qu'il va faire Spring Security il va envoyer un formulaire d'authentification à l'utilisateur c'est-à-dire que le formulaire d'authentification c'est Spring Security qui va le générer et du coup donc on va afficher à l'utilisateur un formulaire dans lequel il va saisir username et le mot de passe une fois que l'utilisateur va saisir username et le mot de passe il envoie la roquette c'est encore Spring Security qui va lire ce formulaire il va récupérer username il va récupérer le mot de passe et après Spring Security va se connecter à la base de données il va récupérer les informations sur l'utilisateur qui est authentifié il va vérifier le mot de passe si le mot de passe est bon il crée la session il prend le session ID et il envoie la réponse le session ID dans la réponse sur forme de cookies donc vous voyez donc Spring Security qui fait cette opération alors maintenant une fois que l'utilisateur est authentifié à chaque fois que l'utilisateur envoie la roquette donc ça veut dire il envoie son session ID Spring Security va vérifier les autorisations c'est à dire à chaque roquette il récupère le numéro de session à partir de la roquette il vérifie si la session est ouverte s'il est ouverte qu'est-ce qu'il va faire il va récupérer les rôles il vérifie si l'utilisateur a le droit d'effectuer cette opération s'il a le droit d'effectuer cette opération c'est à ce moment là qu'il laisse passer la roquette vers dispatcher servlet et dispatcher servlet fait appel au contrôleur etc. donc vous voyez donc Spring Security il fait toutes ces opérations de base sauf que vous avez besoin de configurer donc vous avez besoin de configurer donc bien sûr Spring Security dans l'application alors maintenant si vous voulez sécuriser en fait une application donc vous avez besoin de tout simplement d'ajouter cette dépendance Spring Boot Starter Security donc il faut l'ajouter aux dépendances du projet et après pour Teamleaf vous aurez besoin d'ajouter cette dépendance Teamleaf Extra Spring Security 6 pourquoi tout simplement parce qu'à un moment donné avec Teamleaf on va devoir récupérer les rôles de l'utilisateur on va devoir vérifier si l'utilisateur a tel rôle j'affiche ça sinon je ne vais pas afficher donc ça veut dire que vous avez besoin de gérer ce qu'on appelle la contextualisation donc ça veut dire que ça c'est les deux dépendances dont on aura besoin par la suite et puis donc si vous voulez sécuriser l'application c'est très simple alors et bien tout simplement on aura besoin de créer une classe de personnaliser la configuration alors pour personnaliser la configuration qu'est-ce qu'on va faire on va créer une classe de configuration qu'on va appeler security config on peut l'appeler comme on veut alors pour que ça soit une classe de configuration on va utiliser la notation configuration alors configuration donc c'est pour indiquer comme quoi c'est une classe de configuration donc je vous rappelle que Spring généralement quand il démarre il scanne les classes et quand il trouve des classes qui utilisent la notation par exemple la component ou la service ou la contrôleur il y a configuration alors tout ça c'est des classes qu'il va traiter alors sauf que les classes qui utilisent la notation configuration c'est les premières classes qui vont être traitées avant les autres donc c'est-à-dire quand vous avez une classe configuration c'est un bin qui va être instancé et qui va être traité avant l'instantiation des components des services et du reste donc ça c'est pour faire la config alors pour activité pour activer la sécurité web on va ajouter à l'annotation enable web security donc ça c'est pour activer la sécurité web et puis on va voir tout à l'heure pour sécuriser une application donc il existe on peut sécuriser les méthodes avec des annotations dans ce cas-là on va le voir tout à l'heure on va activer ça avec ce qu'on appelle enable méthode security prepost enable des galatour donc ça on en aura besoin notamment quand on va on va si vous voulez dans les méthodes du contrôleur on va juste ajouter la notation qui s'appelle preposter preposter notamment preposter c'est pour indiquer que cette méthode-là nécessite d'avoir tel rôle cette méthode nécessite d'avoir tel rôle pour par exemple l'authentification mais pour le moment on va l'ignorer l'activation maintenant une fois que vous créez cette classe de configuration nous aurons besoin de créer deux bins principaux il y a le premier bin c'est un bin dans lequel qui va indiquer à Spring Security où est-ce que les utilisateurs et les rôles sont stockés est-ce que les utilisateurs et les rôles sont stockés dans une base de données relationnelles est-ce qu'ils sont stockés en mémoire il existe plusieurs stratégies alors parmi les stratégies qu'on va utiliser dans un premier temps on va utiliser une stratégie qui s'appelle In-Memory Authentication c'est-à-dire quoi In-Memory Authentication ça veut dire que les utilisateurs qui ont le droit d'accéder à l'application on va tout simplement les stocker en mémoire c'est très pratique pour tester n'est-ce pas je vais créer quelques utilisateurs avec des rôles et c'est ces utilisateurs et les rôles qui ont le droit d'accéder à l'application et après par la suite nous allons utiliser JDBC Authentication dans l'étape suivante on va montrer comment les utilisateurs et les rôles sont stockés dans une base de données relationnelle et après on va voir ce qu'on appelle UserDetailService notamment pour voir comment dans la couche service on va gérer l'accès aux utilisateurs et aux rôles mais en tout cas dans un premier temps on va aujourd'hui donc on va se limiter à la partie la plus simple c'est qu'on va supposer qu'on va créer un bin de type In-Memory UserDetailManager In-Memory UserDetailManager alors pour créer c'est à dire ce bin là c'est un bin donc c'est pour cela qu'on utilise l'annotation bin donc je rappelle juste chaque méthode qui utilise l'annotation bin c'est une méthode qui va s'exécuter au démarrage c'est à dire une fois que l'application démarre cette méthode va s'exécuter ça va créer un bin alors maintenant comment créer le bin on va faire return new In-Memory UserDetailsManager et après on va spécifier la liste des utilisateurs qui ont le droit d'accéder à l'application alors dans notre cas pour créer des utilisateurs on va utiliser la classe User qui est définie dans Spring Security with Username par exemple Username c'est User1 Password alors normalement le mot de passe c'est 1,2,3,4 n'est-ce pas vous voyez le mot de passe je dois le hacher n'est-ce pas je ne vais pas garder le mot de passe en clair en mémoire je dois le hacher je dois faire un hachage alors pour faire le hachage nous allons utiliser ce qu'on appelle Bcrypt alors Bcrypt c'est un algorithme de cryptage qui est très puissant plutôt c'est pas de cryptage c'est un algorithme de hachage qui est très puissant donc ce qui fait que pour pouvoir l'utiliser pour utiliser Bcrypt il ne faut que dans notre application nous avons besoin de créer un bin password encoder il faut le créer quelque part en utilisant return new Bcrypt password encoder donc vous voyez donc password encoder c'est un bin qui est utilisé si vous voulez hacher un texte quelconque en utilisant l'algorithme Bcrypt alors si vous avez ce bin là vous l'avez dans votre application il va tout simplement pour pouvoir l'utiliser il suffit de l'injecter par exemple ici dans cette méthode inmemory user detail service on va tout simplement déclarer un objet de type password encoder alors comment on va encoder un mot de passe c'est très simple on va utiliser juste ici password encoder point encode donc j'appelle encode et 1 2 3 4 ça va me générer quoi si vous affichez la chaîne de caractère qui est générée à partir de là vous allez trouver c'est une chaîne qui est trop longue dans laquelle vous trouverez des dollars des tirés des choses etc l'essentiel vous générez un hash donc ici le username c'est user1 le mot de passe c'est 1 2 3 4 mais qui est hashé en Bcrypt et après quels sont les rôles de cet utilisateur je vais lui donner le rôle user supposons que dans notre application on va utiliser deux rôles user et admin ok donc l'utilisateur user1 il a le rôle user l'utilisateur user3 il a le rôle user l'utilisateur admin il a deux rôles il a le rôle user et admin donc on va faire la différence comme quoi on va voir comment gérer les droits d'accès donc ça had le bin c'est un bin à travers lequel on crée ce qu'on appelle des utilisateurs qui sont stockés en mémoire dans une collection de type map enfin une collection qui s'appelle une memory user details manager dans laquelle il stocke les utilisateurs qui ont le droit d'accéder au début on va fonctionner comme ça mais après on va changer au lieu d'utiliser une memory user detail manager nous allons utiliser JDBC user details manager et après on va utiliser une autre technique donc globalement c'est pour cela que je vous disais dans un premier temps on va travailler une première partie après on va ajouter les autres est-ce que c'est clair pour cette première partie donc on crée les utilisateurs alors maintenant la deuxième partie c'est comment sécuriser alors pour sécuriser il faut créer un bin donc il faut créer un filtre donc achat le filtre c'est le filtre dont je vous ai parlé c'est ce filtre qui va qui va intercepter les requêtes il faut le créer parce que c'est lui qui va intercepter les requêtes c'est lui qui va regarder la requête qui va vérifier est-ce que l'utilisateur est authentifié ou non etc etc alors pour créer ce filtre là on va créer un bin donc on va créer un bin voilà donc le bin security filter chain ok alors ce bin là cette méthode il va recevoir un objet de type http security alors en résumé voilà ce qu'on va faire alors d'abord pour sécuriser on va utiliser http security donc faire appel à form login alors form login ça veut dire quoi ça veut dire que ça veut dire que on demande à spring security que je vais utiliser un formulaire d'authentification c'est à dire pour authentifier l'utilisateur je vais utiliser un formulaire d'authentification si vous n'avez pas créé de formulaire spring security va utiliser un formulaire par défaut c'est à dire un formulaire dans lequel l'utilisateur vacillera username et le mot de passe mais si vous voulez utiliser votre propre formulaire nous allons voir qu'on va juste ajouter ici .login page et vous mettez le nom de la page qui contient ce formulaire ça c'est la deuxième étape et après on va protéger les ressources alors pour protéger les ressources on va utiliser http security authorize request authorize request .requestmarchers et on va spécifier les urls qui sont concernés alors dans notre cas ici qu'est-ce qu'on va faire on va utiliser slash admin slash étoile ça veut dire quoi slash admin slash étoile ça veut dire que toutes les requêtes toutes les requêtes http dont l'url contient slash admin c'est comme si vous dites toutes les requêtes les firm slash admin slash quelque chose nécessite d'être authentifiée avec le rôle admin toutes les requêtes avec le path slash user slash étoile nécessite d'avoir un rôle user sinon les autres requêtes regardez ici authorize request in a request authenticated c'est à dire que les autres à part slash admin slash étoile à part slash user slash étoile les autres requêtes nécessitent une authentification ça veut dire quoi authenticated ça veut dire ça nécessite une authentification quel que soit leur rôle que ce soit user ou la admin peu importe c'est à dire que quand on protège une ressource on la protège à deux niveaux je n'en mets les deux niveaux d'abord il faut être authentifié ou non et le deuxième niveau avec quel rôle donc parfois il y a des ressources il suffit que vous soyez authentifié vous pouvez y accéder mais il y a d'autres ressources il faut être authentifié à dire la première condition et la deuxième condition c'est avoir le rôle par exemple admin ou tel rôle pour y accéder donc ici vous voyez authenticated et puis on va gérer les exceptions alors parce que quand vous tentez d'accéder à une ressource dont vous n'avez pas le droit Spring Security il génère une réponse HTTP avec status code égale 403 comme quoi vous n'êtes pas autorisé mais pour ne pas afficher une page avec le code 403 à l'utilisateur ce qui n'est pas pratique donc on va créer une page une page HTML dans laquelle on va afficher un message par exemple vous n'êtes pas autorisé alors dans ce cas là comment on va gérer on va utiliser HTTP Security Exception Handling ça c'est pour gérer les exceptions et quel type d'exception accès d'unate page c'est à dire quand un utilisateur tente d'accéder à une ressource dont il n'a pas le droit alors ce qu'il fait en fait Spring Security il va faire une redirection vers l'endpoint qui s'appelle Not Authorized donc ça veut dire que dans notre contrôleur Not Authorized il va nous ramener vers une page qu'on va appeler NotAuthorized.html c'est ce qui se passe et puis on va retourner donc maintenant parce qu'en fait ça c'est un builder à la fin on va retourner http security.build alors ça c'est une façon d'écrire mais nous allons voir dans les nouvelles versions de Spring il y a des petites en fait il y a une autre il y a une autre écriture de ce que vous voyez là donc c'est ce que je vais vous montrer dans la démo est-ce que c'est clair donc vous voyez donc sécurisé ça revient tout simplement à ça donc vous allez créer juste une classe de configuration de la sécurité il faut indiquer où se trouvent les utilisateurs et les rôles et après il faut indiquer quelles sont les ressources que vous allez sécuriser alors maintenant pour le reste donc ce que je vais faire bon après on va voir pour ça c'est une memory après on va voir JDBC Authentication voilà comment on va faire et après bon on va bon en tout cas donc tout ça vous allez le trouver dans la démo il est détaillé avec User Details Manager alors toutes ces parties là on va essayer de les voir en fait pour faire plus plus simple c'est que je vais partir à partir d'une application comme votre collègue l'a signalé sur sur GitHub j'ai une application non sécurisée alors GitHub alors j'ai les repositories alors l'application s'appelle Unsecured Hospital App voilà ici alors comme ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer une application qui n'est pas sécurisée complète et on va essayer de voir comment la sécuriser donc c'est beaucoup mieux donc comme ça dans votre activité pratique vous allez partir à partir de là donc je prends ce repository là voilà alors je vais faire un clone voilà alors je vais revenir c'est des deux points voilà et je fais tout simplement git clone voilà donc je vous téléchargez donc cette version non sécurisée alors on va l'ouvrir open let's see shared voilà un secured application trust this window a new window alors c'est le même exemple d'application mais dans lequel vous avez en fait une page template vous avez pas mal de choses qui ont été faites donc voilà donc il y a la classe passion c'est le même principe on a la validation du formulaire on a tout ce qu'il faut ici vous avez l'interface passion repository nous avons le contrôleur et nous avons une application alors l'application utilise mysql database username password maria db dialect voilà alors globalement ça c'est les éléments de base alors on va démarrer cette application alors cette application utilise une page template vous voyez donc ici template qui est basé sur bootstrap alors j'ai un petit souci au niveau des dépendances alors déjà la version on va mettre à jour un peu la version comme ça on est sûr d'être d'être bon alors la dernière version de spring boot c'est la version 3.2.3 alors ici on va mettre 3.2.3 et je fais une mise à jour j'espère qu'il n'y aura pas de surprise ok on va essayer de voir on démarre l'application alors l'application elle est démarrée sur le port alors il nous dit le port 80.85 il est utilisé ben c'est pas grave on va changer le port on va mettre 80.87 voilà alors c'est démarré 80.87 alors l'application l'application c'est celle-là localhost 80.87 alors slash je pense index quelque chose comme ça voilà donc l'application c'est ça c'est une application qui permet de chercher les patients et il y a la pagination comme on a montré la dernière fois Mohamed donc c'est réglé supprimer les patients éditer donc on édite pas de problème et on peut ajouter un nouveau patient donc vous voyez ici il y a une page template donc vous voyez comment ça se passe new alors pour le patient il y a un formulaire si vous tentez de faire la saisie donc il y a la validation telle que je l'ai décrite dans l'exemple et voilà bref donc vous pouvez faire toutes les opérations ici il y a une partie dans laquelle on va ajouter la partie l'utilisateur qui est authentifiée on va l'afficher ici et on va faire logout on va faire des choses comme ça donc bref donc vous allez partir sur la base d'une application non non sécurisée vous allez la démarrer et après on va appliquer Sponic Security alors maintenant pour utiliser Spring Security voilà ce qu'il faut faire tout simplement il faut d'abord ajouter les dépendances alors pour les dépendances qu'il faut ajouter donc il y a Spring Security donc Dependency donc nous avons on va utiliser toujours il y a deux dépendances principales qu'on va utiliser alors je fais copie-coller la première c'est Spring Boot Starter Security voilà c'est fait on actualise et vous allez voir si vous redémarrez l'application vous allez voir que Spring Security va appliquer une configuration par défaut j'arrête j'exécute alors si vous tentez d'accéder maintenant regardez hop vous voyez donc le fait d'ajouter Spring Security comme configuration comme dépendance c'est que par défaut Spring Security appliquer une configuration par défaut et c'est quoi cette configuration c'est que toutes les requêtes nécessitent une authentification avec quel utilisateur avec un utilisateur qui s'appelle User et avec quel mot de passe vous allez voir dans la console au démarrage il vous génère un mot de passe vous voyez c'est à dire pour le moment c'est la configuration par défaut c'est à dire vous pouvez accéder à l'application avec ce mot de passe voilà donc ça vous pouvez faire l'authentification après vous pouvez y accéder alors nous c'est pas ce qu'on veut on veut personnaliser la configuration alors pour personnaliser la configuration qu'est-ce qu'il faut faire on va utiliser on va créer un sous-package qu'on va appeler security donc à l'intérieur duquel on va créer une classe qu'on va appeler security config alors je reprends un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure d'abord cette classe doit utiliser la notation configuration et après vous utilisez enable web security et puis vous allez créer deux bins pour le moment on va utiliser une memory authentication donc pour cela on va utiliser une memory user details manager avec la notation bin et après on va retourner tout simplement un objet de type in memory user details manager et là on va spécifier des utilisateurs qui ont le droit d'accéder à l'application comment ? en utilisant user de spring security with username par exemple user1 password 1 2 3 4 pour le moment le mot de passe n'est pas n'est pas encodé et après vous utilisez role alors quels sont les roles donc par exemple il aura le rôle user et vous ajoutez build ça c'est le premier utilisateur ça c'est le deuxième utilisateur et ça c'est le troisième alors ça c'est user2 et ça c'est admin alors pour l'admin il a deux rôles user et admin ça va vous suivez ? vous suivez ? ou bien ça fait les batteries sont sont tombées donc vous avez user1 user2 admin et après on va faire quelque chose de plus simple parce qu'ici on n'a pas assez de temps donc on va maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? on va créer un bin de type security filter chain security filter chain qui reçoit un objet de type http security avec l'annotation bin et ici qu'est-ce qu'on va faire ? on va tout simplement utiliser cette syntaxe donc c'est http alors return http point build normalement l'objet build c'est lui qui construit le bin alors ça nécessite d'avoir une exception ici true exception mais si vous voulez avant de faire build vous mettez point alors qu'est-ce qu'on va faire ? on va utiliser form login alors form login ça veut dire quoi ? ça veut dire j'ai besoin d'utiliser un formulaire d'authentification mais quand vous spécifiez le formulaire d'authentification vous voyez si vous ne mettez rien alors par défaut en fait c'est deprecated il faut spécifier il y a utiliser customizer with default ça va passer comme ça c'est à dire j'utilise la configuration par par défaut ça veut dire quoi la configuration par défaut ça veut dire il va utiliser le formulaire d'authentification de Spring Security et puis si vous ajoutez ici authorize request alors ici on utilise les expressions lambda comme ça authorize request authorize request point any request authenticated ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que vous êtes en train de dire Spring Security toutes les requêtes nécessitent une authentification c'est clair ? alors si vous laissez cette configuration comme ça vous avez la configuration de base on va tester on redémarre l'application alors si vous tentez d'accéder à l'application vous allez voir que ça ne va pas marcher regardez alors déjà parce que je suis déjà authentifié donc je dois faire logout alors si vous tentez d'accéder à l'application donc vous avez le formulaire d'authentification vous mettez user1 1 2 3 4 ça ne marche pas alors pourquoi ? parce qu'en fait par défaut le mot de passe 1 2 3 4 il n'est pas il n'est pas haché d'accord ? qu'est-ce qu'il fait ? il prend et il faut si vous voulez que le mot de passe ne soit pas haché il faut il faut lui indiquer ça mais dans notre cas on va le hacher avec bcrypt alors pour utiliser bcrypt au niveau de notre application nous allons créer un bin de type password encoder et on va retourner new bcrypt password encoder c'est-à-dire c'est le modèle de HH qu'on va utiliser alors si vous faites ça maintenant dans notre configuration dans cette méthode on va injecter un objet de type password encoder et comme ça au lieu d'utiliser 1 2 3 4 qu'est-ce qu'on va faire ? on va utiliser password encoder point encode 1 2 3 4 parce que normalement si vous faites encode ça vous donne quoi ? alors ctrl z alors si vous faites ça ça vous donne une chaîne de caractère encode password si vous voulez l'afficher vous pouvez utiliser encode password donc c'est-à-dire le mode passe c'est 1 2 3 4 mais si vous l'encoder si vous voulez juste voir en fait le mode passe encodé alors maintenant au lieu de 1 2 3 4 qu'est-ce qu'on va mettre là ? on va mettre le mode passe encodé voilà alors ça maintenant le mode passe il est haché si vous redémarrez à l'application alors normalement ici vous voyez ce que vous voyez là donc Hades il c'est donc avec le mode passe 1 2 3 4 s'il est haché en Becrypt ça vous donne ça vous donne ça alors maintenant si on tente d'accéder à l'application user1 1 2 3 4 alors vous voyez donc je suis authentifié donc il n'y a pas de problème ok alors maintenant je suis un utilisateur que ce soit user1 ou la admin ou la user2 c'est la même la même chose tout le monde peut supprimer n'est-ce pas ? alors maintenant je vais protéger les ressources alors par exemple je sais très bien que par exemple supprimer quand je clique sur supprimer je fais appel à quoi ? je fais appel de l'aide patient pardon me je m' tam cups de la petite la petite C'est l'idée. Voilà. Alors, voilà ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est ça. C'est qu'on va dire, par exemple, ici, authorize.request.ar.requestmatchers. OK. Je ne vois pas requestmatchers. Il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça. C'est incroyable. Alors, par exemple, je vais lui dire que, par exemple, c'est pour supprimer, je dois être admin. Par exemple, delete. Delete patient. Slash étoile. Quelque chose comme ça. Ici, has role. Admin. OK. Alors, si vous le laissez comme ça. OK. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous montre le principe, mais en fait, la démo complète de l'activité pratique, vous allez la trouver sur Classroom. Et la semaine prochaine, on va faire une activité pratique pour qu'on puisse développer toute l'application. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que si j'accède à l'application, alors ici, il n'y a pas de endpoint, je mets slash index. Alors, malheureusement, pour le moment, je n'ai pas logout parce que je suis obligé de faire à chaque fois slash logout pour se déconnecter. Alors, maintenant, si je suis user 1, 1, 2, 3, 4, slash index. Alors, je suis authentifié. En tant que user 1, est-ce que je peux supprimer? Alors, si je clique sur supprimer, regardez. 403. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je n'ai pas le droit de supprimer. Pourquoi? Parce que user 1 n'a pas le rôle admin. Bon. Mais par contre, si je suis authentifié en tant que admin, alors ici, donc, je fais logout. Admin, 1, 2, 3, 4. Alors, il y a toujours quelques modifications à faire dans l'application. Alors, maintenant, en tant qu'admin, je peux supprimer. Donc, ça veut dire que ça, c'est juste comprendre le début. Donc, vous voyez, on est en termes de... Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Si toute votre sécurité, c'est ici. Agenons-moi les utilisateurs. Agenons-moi les rôles. Et quelles sont les ressources qu'on veut protéger? Est-ce que c'est clair? Donc, ça, c'est le principe. Alors, maintenant, pour la suite de l'activité pratique, vous allez voir. Une fois qu'on est authentifié, on va afficher l'utilisateur. On va faire logout. On va tester quand on n'a pas le droit. On va masquer. Donc, on va faire quand même pas mal de choses qui sont intéressantes. Mais je pense qu'aujourd'hui, donc, ça suffit. On a parlé de pas mal de choses. On va s'arrêter à ce niveau-là. S'il n'y a pas de questions. Donc, voilà. Les batteries sont faibles. On ne va pas encore les affaiblir davantage. Je vous laisse vous reposer, vous aussi. C'est clair pour les autres? Message reçu? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada